Il se trouve qu'on arrive individuellement, les uns et les autres, à se mettre un peu comme sur un fil de funerbule. C'est tout d'être venu. La conversation a pris cette tournure parce que vous en avez pensé, d'abord par rapport à l'exposition qui, au départ, était un projet de présenter les artistes de la galerie, même à l'origine avec des œuvres qui étaient déjà présentes physiquement ici, puisque au fur et à l'exposition, les œuvres s'accumulent et que ces œuvres qui sont présentes, elles sont non vues, donc d'une certaine façon non existantes. Et le projet, petit à petit, s'est développé avec l'échange avec les artistes, ce qui se produit d'ailleurs toujours quand il y a une exposition qui démarre, il y a quelque chose qui se crée pendant cet échange. Et en même temps, la situation, qui est quand même une situation un peu particulière en ce moment où on a dû fermer, où toute la situation des personnes qui créent est remise en question par cette pandémie. C'est aussi une façon de dire qu'est-ce que la galerie signifie aujourd'hui. de présenter une sorte d'état des lieux, c'est un mot un peu radical, de la position de ce que voulait dire la galerie aujourd'hui. Donc on a invité tous les artistes à montrer quelque chose. Et, bon, est venue aussi cette opportunité d'inscrire l'exposition dans cette manifestation de Photodays, qui est une manifestation qui démarre, mais qui est une occasion aussi de créer une énergie qui permet d'insuffler quelque chose à l'exposition, d'insuffler quelque chose à un espace fermé, qui est l'espace de la galerie. Donc, voilà, ces différentes fibres se sont mélangées pour inviter les artistes et leur proposer un focus plus spécifique sur la photographie. Et donc, à l'intérieur de ça, s'est inscrit cette possibilité d'événement, et j'avais pensé demander à Olga de faire une performance. Et Olga, qu'est-ce que vous en avez annoncé ? Je ne savais pas très bien comment, en fait, merci, d'abord, excusez-moi, je ne peux pas remercier de votre présence, c'est très aimable. La performance, pour moi, c'était un peu dissonant par rapport à l'événement qui s'appelle Photodays, qui a commencé en décembre et qui dure encore tout ce mois, qui installe quand même une dynamique autour de la question de la photographie. Et je ne voyais pas très bien comment placer une performance dans ce contexte-là, parce qu'essentiellement, jusqu'à présent, en tout cas, les performances que j'ai pu faire sont plutôt des gestes en relation directe avec le vêtement. très souvent, ce sont même un seul et même geste qui correspond à une découture d'un vêtement, toute ou partie du vêtement. Donc, quelque chose de très prosaïque, comme ça, qui se montre dans un espace, dans un temps donné. Donc, je ne voyais pas très bien comment faire, disons, une pertinence, quelque chose qui puisse prendre sens par rapport à la photographie. Donc, j'ai demandé de le faire, s'il était d'accord de faire cette conversation avec moi. parce que, aussi, disons que la performance m'aurait mise en lumière, moi, et je trouve ça un peu exagéré par rapport au fait que c'est une exposition avec beaucoup d'artistes. Et ça m'aurait aussi un peu gênée d'avoir un petit peu la vedette, si vous voulez. Enfin, je ne voyais pas trop les choses comme ça. Donc, je me suis dit qu'en imaginant cette conversation avec Arnaud Lefebvre, on aurait certainement plus l'occasion de rendre honneur à tout le reste, pas seulement au travail, évidemment. Donc, voilà un petit peu comment ça s'est décidé. Et donc, l'exposition s'est constituée d'œuvres et les œuvres sont arrivées petit à petit, individuellement. Chaque artiste a choisi quelque chose qu'il souhaitait montrer et donc, Olga a choisi rapidement un travail récent qui est composé d'une certaine façon d'éléments photographiques dedans, qui sont peut-être plus un rapport à l'image reproduite. Donc, selon l'idée qu'on peut avoir grossièrement, disons, d'une photographie qui représente l'image, mais qui est faite aussi d'une façon quand même assez spécifique. Qu'est-ce que vous diriez ? Oui, en réalité, le rapport avec la photographie, il est directement dans le fait que ce qu'on voit, ce sont des images qui sont produites sur un objet tangible, en papier, mais qui n'est pas une photographie conventionnelle. C'est-à-dire que jamais je ne suis amenée à aller jusqu'au bout du processus de la photographie consiste à faire un développement, un tirage en laboratoire ou même moi-même, si j'avais quelque chose à la maison pour m'occuper de ça. Il se trouve que ce n'est pas le cas, donc j'arrête les choses photographiques au moment où le fichier numérique de mon appareil photo arrive dans mon ordinateur, à partir de là, c'est terminé. Pour moi, ce n'est plus de la photographie, c'est une autre production ensuite. Et donc, les images arrivent à s'imprimer à l'encre noire, à l'aide d'un matériel tout à fait ordinaire que tout un chacun a chez soi, c'est-à-dire une imprimante, vraiment la plus simple possible. Et pour ce faire, j'utilise des papiers que je prélève dans la vie quotidienne, qui peuvent être du matériel de correspondance, donc des enveloppes usagés ou des papiers à lettres, ou également toute une série possible de papiers qui ont un usage dans le domaine de la couture. Voilà, les papiers d'emballage aussi, des choses qui ne sont pas forcément intéressantes sur le plan plastique, mais qui ont un intérêt autre pour moi, dans la mesure où le vêtement fait partie de mes questions, et il est aussi inscrit dans toute la vie quotidienne de tout un chacun. Ça me paraît logique qu'on arrive à le mettre en forme, disons, dans un objet tangible, avec aussi un papier qui lui-même peut être un jour ou l'autre entre les mains de tout le monde. Donc voilà, un petit peu de l'histoire, mais jamais je n'aboutis effectivement à un travail photographique complet. Il y a toujours un moment où ça s'arrête, et généralement c'est le moment de l'impression. Et là, sur la partie, il y a deux pièces qui sont cousues sur ce carton. Le carton, c'est une matière qui est utilisée dans les ateliers de couture pour faire des patrons, de sorte que ce soit des patrons un peu durables. Et dans les ateliers, on a ce qu'on appelle des gabarits par taille, c'est-à-dire pour une taille, pour une femme par exemple, une taille 40, j'imagine. On a une forme, disons, qui convient à peu près à tout le monde. Et ensuite, si on doit faire des modifications pour les gens et les clientes, on va reprendre ce gabarit et puis on va le travailler sur un papier plus fin avec des modifications qui vont servir qu'à cette personne-là. Mais le gabarit, disons que c'est une taille moyenne. Et donc, de sorte que ça dure quand même plusieurs années, on utilise ce type de carton. Donc j'ai récupéré une feuille de carton comme ça, et j'y ai cousu avec un procédé qui s'appelle le bâti. Donc c'est une couture tout à fait provisoire et à grands points, comme ça qui n'est pas faite pour durer et qui matérialise un peu le côté précaire d'un assemblage pour moi, quelque chose de provisoire. Et donc il y a deux choses qui sont cousues sur ce carton. Donc la partie à gauche, on pourrait penser qu'il y a plusieurs images parce qu'on voit une gamme de tons entre le blanc et le gris. En réalité, il y a une seule image qui représente une partie d'une doublure de jupe. Et puis les différences de couleurs sont dues aux différences de blanc sur les enveloppes au départ. Et en haut, on a un gris qui correspond à l'intérieur des enveloppes qui sont, pour la confidentialité, on a quelquefois des trames assez épaises. Et donc je peux utiliser indifféremment l'intérieur de l'enveloppe, c'est-à-dire que pour toute démonter, je la retourne. Ou alors le côté où il n'y a pas d'adresse, lorsqu'il est parfaitement vierge, je m'intéresse aussi. Donc chacun des éléments, l'élément de gauche et l'élément de droite, ont été insérés dans l'imprimante ? Oui, oui, oui. Et là, pour ce travail qui correspond un peu à un début de choses nouvelles, j'ai commencé à coudre les enveloppes en frais, préalablement à les insérer dans l'imprimante. C'est-à-dire que si on s'approche, on voit qu'on a des coutures horizontales, tout le fond, cette espèce de colonne déjà à gauche, le fait que les enveloppes tiennent ensemble, c'est déjà cousu avant d'avoir été imprimé. Et qu'est-ce qui a décidé de la disposition des éléments par rapport à vous ? Là, je ne sais pas très bien expliquer ça. Je pose les choses sur le support. Et voilà, il y a une position qui m'apparaît être la bonne. Maintenant, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas bien. Il n'y a pas de logique par rapport à l'architecture du vêtement, parce qu'on a un devant de doublure et un dos de doublure de jupe, avec une partie haute et une partie basse qui correspond à l'ourlet en bas à droite. Donc, que l'objet s'organise comme ça dans l'espace, ce n'est pas tellement pour représenter une vue réaliste de ce qu'est cette doublure de jupe. Maintenant, oui, je pense qu'il y a une question d'équilibre visuel, pour moi, quelque chose comme ça. C'est une forme de presque constructivisme, je trouve, qui est très... Enfin, qui se fait naturellement et qui est un mélange à la fois de la grande simplicité du matériau et en même temps d'une sorte d'élaboration de la structure. Oui, c'est des choses dont on a déjà un petit peu discuté, un peu évidemment, sur la précédente exposition où on m'avait dit qu'il s'était très rectiligne, sur des angles droits, des choses comme ça. Mais c'est vrai que visuellement, quand on travaille le vêtement, comme ça m'arrive de le faire en couture, on est obligé aussi d'avoir une grande précision visuelle. Et de ce fait, les gestes, en général, se trouvent un petit peu contaminés par ce réflexe-là. Et j'ai tendance à vouloir bien aligner les choses pour que ce soit bien précis. Et oui, c'est sans doute un peu de la déformation, pas professionnelle, parce que je n'ai jamais été couturière professionnelle, mais disons une habitude de gestes comme ça qui... Il y a une sorte de mélange en même temps aussi, dans plusieurs types de langages, un langage qui est à la fois le bâti, avec quelque chose de très naturel et spontané, et qui est... Bon, c'est exagéré, mais je dirais presque un petit peu anarchiste. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est en liberté, et puis une forme à une échelle supérieure, qui est très construite, un peu comme si elle se faisait toute seule. Oui, 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 intéressante la question. Oui, ça c'est... Je ne sais pas bien comment expliquer ça, je ne sais pas si ça s'explique d'ailleurs, ou si ça se justifie, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a toujours, pour moi, disons que, il y a toujours un rapport de près ou de loin avec le vrai vêtement tel qu'il est, tel qu'on le connaît, de quoi on s'habille, dont on a l'usage, qui correspond pour moi à quelque chose que je suis souvent tentée de le comparer à un brouillon, parce qu'on peut le modifier, on peut le laisser dans un état un peu comme ça. Enfin, ce n'est jamais quelque chose qui se fige avec moi. Il va vivre avec une personne, il va s'user, il va avoir des modifications éventuelles, et surtout aussi, il va avoir une fin, une perte, on va arriver à ne plus s'en servir. Tout ça, c'est des questions fortes pour moi. Et effectivement, lorsque ça m'arrive de faire des transpositions comme ça, plastique avec autre chose que le vêtement lui-même, mais des papiers, en l'occurrence, très souvent, j'essaye de récupérer une impression de quelque chose de très provisoire, quelque chose qui va être un peu dans un équilibre précaire. Ça, c'est très important pour moi. Donc, votre projet, il n'est pas strictement visuel ? Je pense que ça s'inscrit dans des relations très intimes avec tous les processus du vivant, en fait. Qu'est-ce que c'est que la vie ? C'est un grand mystère, certainement, mais il y a quelque chose qui nous place, nous, en tant qu'êtres vivants, dans un moment éphémère, comme ça. On est du passage, quelques temps, quelque part, et tout ça est très, très fragile. Et ce rapport au vêtement, est-ce qu'il a une source particulière ? Est-ce que, parce que quand on imagine vêtement, on pense immédiatement au corps, mais le corps n'est pas présent ? Non, oui, le corps n'est pas présent, bien que, quelquefois, les images que je prends sont des autoportraits et on voit un peu des parties du corps, évidemment, puisque le vêtement ne couvre pas toujours tout, mais ce n'est pas volontaire. Je n'ai pas la volonté de faire un autoportrait du corps. C'est plutôt de faire un portrait de la tenue, de comment le vêtement se constitue en entité corporelle, une fois qu'il est porté. C'est, pour moi, des questions assez vastes et assez... Est-ce que le corps n'est pas présent par l'image, finalement, dans votre travail ? Oui, c'est possible que ça devienne, tout ça, devienne un corps dans le sens du corpus, c'est ça que vous me dédisez ? Aussi, parce que les images, c'est toujours des images que vous prenez de vous, enfin, en tout cas, de la vêtement habitée, et donc qui transmet une présence physique, à ce moment-là. Oui, mais je dirais plus qu'une présence, je dirais plutôt un témoignage. Je pense que c'est... Parce que ça fait quand même plusieurs années, bien des années, que ces images existent un peu au quotidien. Ce n'est pas un protocole très strict, mais elles reviennent quand même très souvent, les images, les photographies, l'abîmé, et donc au final, oui, ça finit par faire un ensemble assez conséquent, qui aurait peut-être en tout cas valeur pour moi de témoignage, un témoignage féminin, quelque chose comme ça. Quelque chose d'une... de rendre ce que c'est qu'un temps de vie, disons, en relation avec ces questions-là, qui m'habitent fortement. Ce n'est pas pour rien que ce sont des amis. Et en même temps, le travail a aussi une capacité d'accueil d'autres œuvres qui peuvent être très différentes de lui. Est-ce que l'environnement où l'œuvre a été placée, est-ce que ça vous convient ? Ah oui, oui, moi j'ai... Enfin, il y a eu des remarques le jour du vernisage qui m'ont paru très belles. Souvent, les personnes faisaient la remarque que ça se passait bien avec la photographie de l'intérieur de la maison, qui est juste à gauche. où l'on voit cette géométrie à la fois dans les lignes, puisqu'on a deux chaînes et une nappe, ce qu'on suppose être sous une table, qui se remet un petit peu en dialogue avec les aspects rectilignes dans ma pièce. Et puis, évidemment, la présence de la nappe qui est très forte et très belle. Je suis très heureuse de voir cette proximité-là, finalement. Et puis, quelque chose aussi, on ne voit évidemment pas de personnage sur la photographie de la ville de Connick-Srater. Il y a énormément, pour moi, d'évotions à voir ces questions-là. Et puis, si je me déplace un peu de l'autre côté le dessin de Diana Koumbi, les deux cambus, là, c'est évidemment encore autre chose. Mais les questions aussi très fortes par rapport à la nudité. Et aussi, si on est un peu sensible à ce trait qu'elle a, extrêmement dense pour figurer la peau, c'est aussi une forme d'habillage. Donc, il y a quelque chose de très puissant, oui, effectivement, qui se met là. Sans compter, évidemment, le portrait dans la fumée, de cette jeune femme. Le Ryo Takahashi, qui est un homme. Oui, enfin, j'évoquais plutôt la figure du personnage. Oui, oui. Qui regarde en bas, et bon, c'est très troublant. Enfin, oui, c'est... Il y a un dialogue qui se place. Et oui, effectivement, ce que vous vouliez dire, c'est qu'il y a une connexion possible avec, finalement, pas énormément d'éléments, mais des éléments parlants. Il y a un peu différent... Un espèce de mystère des choses où on les installe pour une raison et qu'on se rend compte qu'il y a d'autres raisons qui sont venues malgré soi ou par la suite. Et qui justifient après coup qu'on a eu une intuition un peu simple. Oui, pour ça, il faut du temps. Il faut que les choses aussi restent en place, soient statiques de toute façon. Oui, oui, oui. Je pense qu'à partir du moment où on est, disons, j'allais dire un gros gros, mais on est sûr de ces gestes. Non, c'est pas ça. Mais on est dans une espèce de conclétude dans ce qu'on fait. Les choses arrivent à prendre sens même sans qu'on y pense et on s'en aperçoit après, souvent. Et ça, c'est très satisfaisant. En tout cas, c'est le genre de choses qui arrivent là, mais qui arrivent aussi... Le geste artistique qui participe à ça. Oui, complètement. Je suis aussi assez étonné par la faculté que vous avez de rentrer dans les oeuvres d'autres artistes. Un peu comme... Un peu comme s'il y avait une espèce de... Soif de... Je ne sais pas si c'est une soif de connaissance ou une soif de partage ou une soif de... Non, je pense que c'est de l'ordre de l'émotion. Ce n'est pas toujours le cas. Oui, c'est de l'ordre de l'émotion. Mais il y a aussi quand même un fort intérêt de ma part pour les artistes de la galerie que je trouve tous absolument très, très intéressant. Je suis émue par tous ces travaux et... Et qui sont en même temps... Vous êtes tous ou toutes très différents... Oui, oui, oui. Mais ça, c'est aussi des remarques qui ont été faites. J'ouvre à l'ouverture. Les personnes disaient qu'il y avait beaucoup de singularité entre toutes ces oeuvres et qu'en même temps, elles arrivaient à se mettre en correspondance les unes avec les autres assez facilement sans jamais non plus avoir un parasitage entre deux pièces bien différentes qui se juxtaposent. Oui, enfin, je pense que vous avez une ligne de travail qui est évidemment... Avec le temps, les décennies, l'histoire, c'est une histoire qu'on peut lire aujourd'hui. Je pense qu'un accrochage, c'est une histoire. Oui, oui. Il y a quelque chose qui se déroule pendant le temps où les choses se font et l'accrochage va nous dire ce que c'est que cette histoire. Il y a une histoire dans un... Oui. Certainement. Alors, ça arrive à se mettre sur une espèce de piste d'atterrissage. C'est un peu grossier mais l'exposition, c'est un état des lieux comme vous le disiez tout à l'heure. Mais ça pourrait être un autre état des lieux si on mélangeait les choses d'une autre façon. Mais quand même, toujours, il y a... ça reflète une sorte d'aboutissement quand même. Enfin, il y a le désir en tout cas d'arriver à... Oui. D'arriver à une forme d'équilibre en tout cas. Oui, c'est-à-dire que c'est une totalité qui ne forme néanmoins pas un tout. Il y a autre chose que la somme des œufs. La somme des œufs. La somme des œufs. La somme des œufs, oui. Oui. Je pense que c'est plus que la somme des œufs, oui. La somme des œufs, oui. Je ne sais pas si vous souhaitez dire ou poser vos questions, dire quelque chose. Oui. Moi, je suis curieuse de voir d'autres œufs que vous avez réalisées. Je me demandais si vous avez présenté d'autres œufs que vous avez été dans l'archénie. Alors, vous parlez pour Olga ? Oui. Un journal. Oui, il y a un journal. Enfin, à Olga, il y a eu une exposition personnelle en juillet. En juin, plutôt, ici. Donc, il y a eu à plusieurs occasions. Vous étiez... Oui, c'est ça ? Oui, c'est du au bar de quoi, justement. Oui. On avait eu l'occasion d'en parler et je suis beaucoup touchée par le bélicatesse, en fait, dans votre approche. Merci. Et je me demandais si on a qu'à un moment. Mais il ne sera pas qu'à un autre occasion. Dans l'exposition, aujourd'hui, non. Non, mais... Alors, c'est une question, par exemple, est-ce que... Bon, on parle d'images, est-ce que votre œuvre, elle peut être transmise à travers les reproductions ? Parce que ça, c'est une question qui semble aujourd'hui aller de soi, mais est-ce que ça va autant de soi que ça, qu'une œuvre peut, aujourd'hui, être diffusée virtuellement ? Est-ce que l'on peut... Je ne sais pas. C'est un peu... Pour moi, c'est jamais évident, ces questions-là. Donc, est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas votre travail, qui veut le découvrir par l'écran ou par Internet, est-ce qu'il aura une bonne perception ? Est-ce qu'il pourra rentrer dans le travail ? Je pense que oui, sincèrement, parce que ça m'est vraiment arrivé de nouer des contacts très, très puissants et très importants avec des personnes qui ont pris vraiment beaucoup de temps. Et je suis infiniment connaissante à un certain nombre de personnes pour lesquelles c'est plusieurs années de suivi de mon travail sur les réseaux sociaux, essentiellement, via mon site, via Facebook, etc. Mais vraiment avec une attention soutenue et je pense qu'au fil du temps, on arrive vraiment à se rendre proche de ce travail et à en capter. En tout cas, c'est un dialogue avec moi puisque tout ça, ça fonctionne un peu comme, je veux dire, quand on publie quelque chose sur Internet, on se situe un petit peu comme l'auteur d'un journal quelqu'un qui va dévoiler quelque chose au fil du temps et puis selon comment ces choses-là vont s'organiser les unes avec les autres, il va pouvoir y avoir des correspondances de fêtes ou pas. Tout ça, c'est jamais instantané. Même si c'est très facile de publier en un clic, je ne me résous jamais à la facilité par rapport à ça. Effectivement, oui, on peut accéder à mon travail via les écrans. Maintenant, la confrontation en vrai, l'approche en vrai d'une pièce, ça n'a strictement rien à voir évidemment avec l'image. et une chose qui me déplaît fortement, c'est l'aspect publicitaire de l'image, l'aspect immédiatement accessible de ce qu'on croit être la chose mais qui n'est pas cette chose. Ça, ça me dérange beaucoup maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? On est un peu... Enfin, je n'ai pas la solution quand je dis ça. mais oui, avec un investissement et encore une fois, je sais que ça demande beaucoup aux gens qui font cette démarche-là. Mais après, vous avez un rapport d'échange, alors ça, c'est au niveau du langage, par contre, avec les gens avec qui vous êtes en relation sur les réseaux sociaux qui est très spécifique. Enfin, aussi parce que vous avez une façon d'écoute ou une façon d'aller chercher quelque chose dans la relation à travers ce que vous allez dire, vous, qui est une expérience affaire. C'est quelque chose qui n'existe pas chez les autres artistes. Enfin, pas de la même façon. Oui, j'entends ce que vous dites. Maintenant, je ne sais pas me situer par rapport aux autres. parce que je n'en ai pas du tout la vision ou alors très, très partiellement de certains sites internet comme ça. Mais je sais que j'ai... Ce que je veux dire peut-être pour préciser un peu, c'est que dans le rapport de l'échange, vous ouvrez un peu d'espace parce qu'on s'y sent presque perdu. Ah oui. Et ça, c'est vraiment une expérience à faire. Je veux dire que souvent, les rapports sont beaucoup plus... Enfin, pas fermés dans le sens où... Je vois ce que vous voulez dire parce que très souvent, il y a une frustration du fait d'être séparé par un écran qui fait que les personnes sont tentées de vouloir très vite se rapprocher d'une façon ou d'une autre mais très souvent, ça passe par le dialogue incessant ou alors par des remarques comme ça un peu pérentoires qui permettent d'asseoir un petit peu des choses un peu certaines comme ça. Et moi, ça, c'est pas du tout mon truc. Donc, oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que dans le processus d'une relation entre un marchand et un artiste dans le temps, si on voit les conversations qu'il y a entre les artistes et les marchands dans l'histoire de l'art, c'est généralement des questions matérielles, c'est des questions... Et puis, d'une certaine façon, d'une certaine façon, ça revient, ça. Enfin, je veux dire qu'il y a un certain moment où il faut passer par là. Oui. Mais, vous, ce que vous proposez, c'est bien avant ça. C'est presque une... C'est d'entrer... Enfin, je pense que je vous ai un peu ouvert une porte pour que vous puissiez entrer avant les questions professionnelles qui vous concernent spécifiquement, que vous puissiez entrer dans quelque chose qui vous amène à être non pas un galeriste, mais un spectateur sensible. En tout cas, un interlocuteur, c'est tellement. Oui. Mais je pense que ça, c'est important dans votre échange avec quelqu'un, ça aussi. oui. oui, oui. Oui, c'est-à-dire que j'ai tendance à m'effacer, moi, en tant que... Je ne sais pas bien comment exprimer ça. Je suis assez attachée à une position de discrétion, en fait. et sans doute certaines humilités qui me fait généralement penser que il ne faut pas trop que je la ramène, quoi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas trop comment vous le dire autrement, quoi. De ce fait... Mais aussi, tout ça, ça prend une forme matérielle qui se retrouve dans les œuvres. c'est ça qui est quand même assez... on pourrait dire rendu commun. Oui, ça, je n'en ai pas la mesure, vraiment, parce que, étant vraiment autodidacte et puis assez isolée dans ma façon de vivre, c'est-à-dire je ne participe pas généralement à cet espace de l'art, tandis qu'il a un milieu ou je ne sais pas quoi, un débord, je ne sais pas quoi, mais je me sens un peu étrangère à tout ça et... Oui, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu singulier dans la manière de... et d'une part de faire aboutir à un travail qui, qui, pour moi, n'est pas une solution à mes questions qui est quelque chose qui... je ne sais pas trop comment... Oui, c'est des questions intéressantes et basses, mais... Il y a une soif de partage de partage même si le milieu de l'art, il est ce qu'il est aussi, il offre des possibilités d'avoir des interlocuteurs, de même que Facebook, on peut en dire ce qu'on veut, mais ça vous a quand même permis de... Absolument, il faut montrer... dans un certain isolement d'avoir des relations et des échanges avec des personnes que vous n'auriez jamais pu contacter... Tout à fait, tout à fait. Et... Et je pense que le milieu de l'art, avec tout ce qu'il peut avoir, tout ce qu'on peut lui dire, il est aussi un terrain de... un espace possible, en tout cas. On a une possibilité d'échange, on a une possibilité de... Oui, mais tout ça, c'est un peu comme ces coutures de bâtiment, on ne sait pas bien comment ça tient. Il se trouve qu'on arrive individuellement, les uns et les autres, à se mettre un peu comme sur un fil de funerbule, comme ça, à traverser quelque chose pendant la cordonnière, mais on ne sait pas bien comment ça tient. Mais en tout cas, des moments comme celui d'une exposition où les choses arrivent à se mettre ensemble, ce merveilleux, c'est formidable. Et... Et donc, oui, ça répond aussi peut-être à votre question un peu plus antérieure, c'est que oui, je suis très avide de voir comment ça aboutit dans cet espace pendant ce temps donné. Donc, oui, la curiosité pour les œuvres de chacun est grande. Est-ce que vous pensez que c'est une curiosité... Là, je vais rentrer plus spécifiquement parce qu'on peut considérer en même temps que vous êtes dans une sorte de début de carrière. Est-ce que vous pensez que c'est une curiosité que vous avez maintenant et qui va se continuer dans le temps ou est-ce que vous pensez que c'est aussi une ouverture d'un départ, enfin, une sorte de départ ? Non, elle n'a aucune raison de s'arrêter. Pour moi, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, au contraire. Ça va être même... Un peu comme si on découvre... On arrive dans un pays étranger et puis on découvre... Le temps de s'acclimater, vous voulez dire, un peu... Oui, de s'intégrer, la volonté de s'intégrer. Une nouvelle langue, une nouvelle culture. Non, c'est... Oui, il y a de ça, certainement, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre et d'une vague beaucoup plus profonde qui est d'aller vers les œuvres d'art. Et ça, s'il n'y a aucune raison que ça s'arrête, il y a notre trait. C'est... Je ne sais pas comment dire, moi, mais j'ai vécu très très longtemps tout à fait en dehors de ces choses-là. Mais maintenant, c'est définitif. Enfin, il n'y a pas... Je ne vois pas bien comment je pourrais vivre autrement. Même comment je pourrais me projeter autrement jusqu'à la fin de mes jours, quoi. C'est quelque chose d'important. Oui, oui. Et évidemment, il y a des affinités un peu électives comme ça avec certains artistes ou certains artistes de la galerie que j'ai pu rencontrer ou avec qui j'ai des correspondances lorsque les personnes sont à l'étranger. Et oui, ça renforce aussi. Alors peut-être que ça guide aussi à un moment donné certaines questions. Mais ça, c'est formidable. Je suis tout à fait dans l'accueil de ça. Je ne suis pas du tout à me dire il faut que j'aille sur ma voie ferrée, là, mes deux rails bien tracés. ce n'est pas ça. Les choses se mettent à exister. Ce n'est pas bien. Ça rejoint toujours ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que je n'ai pas de projet. et c'est réel. Les œuvres arrivent un jour à se faire mais elles n'ont jamais résulté d'un plan sur quelque chose où je me dirais tiens, maintenant, je vais faire ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus du hasard. Ça nous emmène assez loin de la photo. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose ? Oui, par rapport à votre travail, est-ce que c'est important d'avoir un assemblage avec différents supports, différents matériaux ? Très souvent, quand même, il y a un rapport assez fréquent et important entre les matières papier et les matières textiles. Parce que pour moi, le papier accueille le texte et le textile et le texte, c'est la même chose. Ça vient d'une racine latine, texere, qui veut dire tisser, texte, tissu. Tout ça, c'est pareil. Et puis, il y a plein de manières de le qualifier dans le langage courant. On parle de trame aussi bien pour un tissu que pour une écriture, par exemple, des exemples comme ça. Donc, oui, je suis souvent tentée d'associer du papier et du fil du papier et du tissu, ça ne m'est pas souvent arrivé, mais c'est en train de... C'est tout récent. Je ne peux pas trop encore en parler parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté depuis quelques semaines seulement, de coudre des morceaux de vêtements en plus ou moins détruits ou découpés ou abîmés sur des pièces en papier. Mais oui, très souvent, il y a un mélange de ces deux univers-là, mais ça ne va jamais oublier. par exemple, je n'utilise pas du tout la peinture ni le dessin, il y a plein de choses qui ne rentrent pas du tout dans le travail, même si, effectivement, il y a une fois l'œuvre sous les yeux, on peut faire certaines correspondances avec un dessin ou avec autre chose. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Il y a aussi une forme de processus dans votre travail. Il y a quelque chose qui est en déroulement dans le travail qui se fait. Alors ça, oui, ça m'échappe encore beaucoup. Je pense que ça m'échappera encore longtemps, mais parce que je pense que de plus en plus, je m'aperçois que c'est une écriture, une forme d'écriture et que sans l'écriture, il n'y a rien. Maintenant, comment, que dire de plus que ça, je n'en suis pas capable aujourd'hui, ça va me paraître beaucoup trop vaste encore. Mais, le fait que que le travail, dans le fait que ça produit des œuvres qui sont visibles, mais ça produit aussi des choses qui ne sont pas des œuvres et qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire des pensées, une articulation de pensées qui vont donner lieu à d'autres questions. Donc, tout ça, c'est la part complètement inaperçue de ce qu'on fait. Tout ça, c'est très difficile pour la personne concernée, en tout cas pour moi, de se situer par rapport à l'ampleur de cette chose-là, dans son aspect inconnu, parce que si on essaye de ramener ça un peu à la photo, il m'a toujours semblé dans la photo qu'il y avait un rapport au temps en deux temps. En réalité, on pense que la photo est quelque chose d'immédiat, mais j'ai toujours eu cette sensation qu'il fallait d'abord que l'œil travaille avant que la photo arrive. Donc, il y a forcément ce moment où l'œil voit et après, la photo se fait. Donc, il y a aussi, même si c'est très resserré, même s'il y a quand même un contenu de temps dans l'œuvre qui est en deux temps. Et puis, il y a aussi tout ce qui se passe une fois que la photographie est produite, tout ce qu'elle peut générer en termes de mémoire. Après, une fois qu'elle est produite, absolument. Elle est quand même un objet de transmission d'une certaine mémoire, quelque chose a eu lieu et on en a... Et qui est probablement la première personne qui cherche ce rapport, c'est la personne qui a fait la photo. Sans doute, oui. Sans doute, mais on ne sait jamais qui va s'en emparer. Donc, finalement, on ouvre ça à une sorte de futur inconnu qui est assez vaste. Et... En tout cas, enfin... Enfin, il y a ce besoin à un certain moment que d'ouverture de quelque chose qui doit prendre forme. Oui. D'une perception d'une ouverture, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, qui doit se réaliser. Et est-ce que vous, vous avez cette sensation qu'il y a un certain moment où c'est le moment de faire... très souvent, quand je fais des images, je les fais sans regarder dans un viseur. C'est-à-dire, j'utilise mon téléphone portable comme appareil photo. Et... En fait, quand je l'ai... pour faire une image, je ne suis pas un miroir. Je fais une image comme ça et l'écran de contrôle m'échappe. Donc, je ne vois pas ce que je prends. C'est toujours à la distance du bras autour de moi. Et ça, c'est volontaire que ça vous échappe. et je vois après quand j'ouvre mes résultats et je les regarde. Je vois évidemment ce que j'ai pris. Mais au départ, le geste photographique, c'est un geste du bras et de la main. Et donc, je laisse complètement les choses se faire en dehors de mon œil. Voilà. Et... J'ai perdu mon fil à l'intérieur parce que je... J'avais été assez étonné dans l'exposition quand vous aviez, par exemple, installé le mur ou même quand vous avez vu coudre ici. Il y a quelque chose qui se fait en même temps dans le moment. Alors là, par contre, il n'y a plus de deuxième temps dans le moment de l'instantané où les choses, elles prennent place et on a l'impression qu'elles prennent une place qui était... qui est parfaite, quoi. Enfin, qui est... Mais là, c'est un... Qui est juste, en tout cas, parfait. C'est pas comme non, mais juste, oui. Je pense que ça rejoint l'espèce de... d'exigence visuelle qui est celle qu'on met en œuvre quand on court avec moi. Et je pense que... Ça, c'est vraiment quelque chose que les couturiers ont. C'est que... Mais ça, c'est pas du domaine de la réflexion. Il y a quelque chose qui... Non, non, non. C'est visuel. Arnaud, je pense, exclusivement. C'est un... C'est une faculté de l'œil à voir comment les choses doivent se faire. Même des sens puisque... Qu'uniquement de l'œil, peut-être aussi. Oui, oui, oui. Enfin, pour moi, j'ai quand même l'impression que c'est très, très visuel. Peut-être que je le trouve. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada